Gros plan, Sentosa, l'île de la Jet Set pour accueillir le sommet Trump-Kim le luxueux hôtel Capella sur l'île de Sentosa accueille le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, le 12 juin 2018. Capella Singapore, via Reuters La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un se tiendra entre les murs du complexe hôtelier de luxe Capella, à Sentosa, l'une des 63 îles de l'archipel de Singapour. La Maison-Blanche a donné peu de précisions sur le déroulement de ce sommet historique, se bornant a indiqué que le premier tête à être entre les deux dirigeants aurait lieu le 12 juin à 9h du matin, une heure tue. A Singapour, c'est à Sentosa qu'il faut être vu. Villa de luxe, yachts, plage magnifique, parcours de golf réputé. Tout y est, sur 500 hectares de superficie, c'est une destination touristique très prisée avec casino et parc à thème des studios universales. Madonna et Lady Gaga ont elles-mêmes séjourné à l'hôtel Capella, qui accueillera le sommet. Pour autant, Donald Trump et Kim Jong-un n'iront pas jusqu'à séjourner sous le même poids, souligne le journal Strait Times. Le président américain loge à l'hôtel Changri la qu'il connaît déjà, tandis que son homologue nord-coréen a opté pour le Saint-Régis Singapour, deux hôtels situés sur l'île principale de la cité-État. L'hôtel de luxe Capella ne devrait donc servir qu'à la rencontre historique entre les deux dirigeants. L'île présente un avantage de taille en termes de sécurité, elle est vraiment toute proche de la terre ferme et donc du centre de Singapour, permettant d'y contrôler facilement les déplacements. Elle est reliée à la terre par un tunnel, un pont piétonnier et un téléphérique. La sécurité sera évidemment une priorité. L'espace aérien de Singapour sera également restreint pendant le sommet. Pirates et Massacre Sentosa a toutefois un passé beaucoup moins glamour. Elle s'appelait à l'origine Pula Black en Mati, l'île de la mort par derrière, en Malais, la mort en traître, car des piratis avaient élu domicile au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, l'île sert de comptoir commercial à la marine britannique, grâce à sa situation idéale, à mi-chemin entre l'Inde et la Chine. Au début de la Seconde Guerre mondiale en 1942, les Britanniques sont chassés de l'île par l'armée japonaise, qui y installe une prison pour près de 400 soldats alliés. L'île est alors rebaptisée Siogang, Lumière du Sud en japonais. S'en suit un massacre d'opposants à l'occupation japonaise. Des milliers d'hommes de la communauté chinoise âgés de 18 à 50 ans sont arrêtés et fusillés, avant d'être jetés à la mer. C'est seulement dans les années 1970 que l'île est renommée Sentosa, qui signifie « paix et tranquillité ». Un nom de bien meilleur augure qui marque aussi l'ouverture de l'île au tourisme de masse. L'île de Sentosa est très prisée par les riches touristes de Singapour et d'ailleurs. Reuters, Edgar Su Aimee